J'ai 100 ans, un peu plus même, je suis né en 1919. En principe, à cet âge-là, on n'est pas au mieux de sa forme. Pourtant, je ne me suis jamais senti aussi jeune. Vous voulez savoir pourquoi ? Je vais vous le dire dans un instant. Mais avant, permettez-moi de me présenter. Tadam ! Voilà, c'est moi ça. Voilà, Harley-Davidson, modèle J, avec moteur V-Twin et allumage par batterie. Je suis originaire de Milwaukee, dans le Wisconsin, mais j'habite depuis longtemps aux Pays-Bas. La première moitié de ma vie a été heureuse. Je sillonnais les routes hollandaises et européennes. La deuxième moitié a été des plus déprimantes. J'ai passé 50 ans à l'arrêt dans un garage. Je ne pouvais plus démarrer car le couvercle de mon système d'allumage était cassé. Mon propriétaire a tout entrepris pour me réparer. Durant cinq décennies, il a pris des contacts dans le monde entier pour trouver une pièce de rechange. Il faut dire qu'elles sont rares, car peu de motos ont été produites avec ce type d'allumage. Quand il tombait sur une pièce en vente par correspondance, il n'obtenait jamais la garantie qu'elle soit bonne dimension, et le prix était souvent rédhibitoire. Pendant ce temps-là, seul dans mon garage, je rêvais d'un musée où je serais chouchouté, admiré et entouré de mes copines. Puis un jour, mon propriétaire, en désespoir de cause, est allé chez Visual First, une entreprise d'impression en 3D, basée dans le sud des Pays-Bas, à Bergen-Obson. Il a confié le couvercle de bakélite cassé à Karl van der Riesen, qui l'a lui-même expédié à l'autre bout du pays, chez 4C. Là, dans cette société basée à MN, Edwin Rappard et son équipe ont numérisé ce qui restait du couvercle. Pour cela, ils ont utilisé l'Artex Space Spider, un scanner 3D à haute résolution. Ils ont ensuite recréé la partie manquante avec le logiciel Artex Studio, puis ont renvoyé le résultat à Visual First. Karl et ses collaborateurs se sont alors chargés d'imprimer un nouveau couvercle en 3D. Cette nouvelle pièce est aux bonnes dimensions, et grâce à elle, j'ai pu redémarrer au bout de 50 ans. Depuis, mon propriétaire m'emmène en balade tous les dimanches. Il projette à terme de me confier à un musée hollandais, mais vous savez quoi ? Maintenant que je revois les polders, les canaux, les moulins, les vélos et les tulipes, je vous le dis, je n'ai plus du tout envie de rejoindre mes copines dans un musée. Ma renaissance n'aurait pu être possible sans l'aide de Visual First et 4C. C'est pourquoi je tiens à remercier du fond du cœur Karl, Edwin et leurs amis, grâce à qui je peux rouler à nouveau. Voilà, vous connaissez mon histoire. Je vais vous quitter car c'est l'heure de ma balade, mais avant, je voulais vous demander. Vous aussi, vous avez réparé une moto ancienne en utilisant l'impression 3D ? Racontez-nous ça dans les commentaires. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada